Seigneur, sois béni. Gloire à Dieu. Père, merci pour ton règne parmi nous, pour ton donnail, notre Dieu. Magnifique et ton nom, Seigneur, Dieu de gloire. Dieu est bon. Dieu est bon. Ce chant a monté depuis tout à l'heure. Avec des gars, si Glence peut nous aider. On va recevoir les personnes qui sont venues pour la première fois. Si vous voulez bien vous lever afin que nous vous recevions. Soyez les bienvenus chez vous. Chez les fous. Les fous de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et alors ceux qui sont venus pour la première fois, qui n'ont pas de place, on va s'organiser pour leur laisser. Il y a une place là. Il y a une place là. Un seul pour vous. Voilà, on peut vous rasseoir, merci. On pourra vous recevoir à la fin si vous le souhaitez. Il y a des personnes qui sont venues pour la première fois et qui sont dehors. Il y a des gens qui sont avec nous depuis quelques temps et qui aiment tellement le Seigneur au point de laisser leur place. Il y a deux places là-bas. Il y a deux places aussi là. Il y a aussi une place là-bas. Et il y a un autre là-bas. Donc naturellement, les hommes laissent leur place. Ça, on connaît. Et naturellement, les hommes laissent leur place pour les autres. Nous le savons déjà. Les hommes qui laissent leur place pour vous asseoir devant, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous asseoir devant, il n'y a pas de problème. C'est bon. Il y a des chaises dans le bureau, l'équipe technique. Est-ce qu'ils pouvaient nous amener trois ou quatre chaises pour qu'on les mette ici? S'il vous plaît. Il y a des gens qui sont venus d'Allemagne, m'a-t-on dit? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus d'Allemagne? De quelle ville? Oui, exactement. Gussen. Pas très loin de Francfort. Pas très loin de Francfort. À Dortmund. Voilà, Dortmund, d'accord. On sera à Stuttgart le 19 octobre. Le 19 octobre, on va reprendre les réunions de réunion en Allemagne. On va reprendre les réunions de réunion en Allemagne. Il y a des gens de Suisse, moi-même, on dit aussi. Est-ce qu'il y a des gens de Suisse? À l'autre côté, Suisse. Quelle ville? Neuchâtel. On va avoir aussi, à la fin, ne partez pas venu nous voir, on va avoir une réunion de réveil aussi en Suisse. Je crois que ça va être début novembre. Il est temps aussi qu'on aille un peu dans cette nation. Pour partager la parole avec nos frères et sœurs. Gloire à Dieu. Voilà, merci l'équipe technique pour les chaises. Dieu travaille. God is walking. God is at work. Alléluia. Praise God. Jésus. C'est parti. 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 Dieu travaille. Il lui a presque confié la gestion du club. C'est à Barahim, tout ça, c'est vers l'Arabie Saoudite. Il dit vous pouvez venir ici en vacances, en repos, tout ça. Dieu travaille. Il y a un autre footballeur de première division qui a pris son avion et qui est arrivé aujourd'hui. Il y a un autre football player qui a pris son avion et qui est venu ici aujourd'hui. Le Seigneur l'a touché. L'Évangile l'a touché. Il lui a touché au nom de Yeshua. Il est où ce jeune que nous voulons aussi encourager au nom de Yeshua. Dieu travaille, frère. Il touche de tout. Il y a un autre jeune footballeur de première division qui joue dans une grande équipe ici en Europe. Et comme vous le savez, il a reçu son baptême il n'y a pas longtemps. Et il a obligé Nike à mettre sur ses chaussures Elohim en comptoir. Et il a fait le brand Nike à mettre dans ses chaussures Elohim. Et Nike a refusé. Il a dit, je ne signe pas avec vous. Et ils l'ont rappelé pour lui dire qu'ils étaient d'accord. Et ils l'ont appelé pour lui dire qu'ils étaient d'accord. Hier on m'a contacté pour dire qu'il veut continuer toujours avec le Seigneur. Je l'ai baptisé au nom de Jésus Christ. Dieu fait les choses. Dieu fait les choses. Il est où ? Où est-il ? Il a pris son avion. J'ai reçu un message. On me dit, ce jeune homme que Dieu a touché prend son avion. Il arrive. Il atterrit tout à l'heure je crois. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout cas, qu'il soit fortifié. Qui a un témoignage ? Par rapport à une guérison que le Seigneur lui a accordé. Alors cette semaine, il y a une famille qui nous a amené une fille, une jeune fille. Qui devenait folle. Et c'était lundi, je ne sais plus, lundi ou mardi. Il fallait prier pour elle. Et les frères ont prié pour elle. Vous savez, il n'y a pas que moi qui prie pour les gens. Ceux qui ont le Saint-Esprit prient pour les frères. Et le Seigneur l'a complètement délivré. Et je l'ai revu tout à l'heure. Elle brille. Elle a la joie. Alléluia. Elle est là de l'autre côté, là-bas. Dieu travaille. Qui croit que Dieu travaille ? Elle est venue folle, elle est repartie. Elle est venue. Il n'y a que Jésus qui peut faire de telles choses. Sois le bienvenu. Alléluia. Dieu nous choque. J'ai eu un appel des frères, des jeunes qui travaillent dans une assemblée locale vers Savigny le Temple. Ils m'ont appelé. Ils ont dit qu'ils avaient à coeur de prendre une salle de 3000 personnes pour un programme. Ils ont dit qu'ils avaient à coeur de prendre une salle de 3000 personnes pour organiser un programme. Ils ont dit, ben, ouais, je sens dans mon coeur qu'il n'y a pas de problème. Et le Seigneur a ouvert une porte. Ils ont pris cette salle. Donc c'est le 26 décembre. Le 26 décembre. Après le 19. On ne va pas s'arrêter là. On a encore une nuit. Marathon. On a eu une autre nuit de prière. Au nom de Jésus. Les gens sont de plus en plus, n'est-ce pas, décidés à voir le réveil toucher leur ville. Les gens ont décidés de voir le réveil toucher leur ville. Ok, à la fin, il n'y a pas de soucis. Touchés par l'évangile. Le monsieur qui ouvre cette salle a vraiment fait un bon prix. Voilà. Donc à Savigny, le Temple, le 26, après le 19. On va attaquer là-bas. C'est un vendredi. Dis à ton voisin, le feu arrive. Dis à ton voisin, le feu arrive. Dans les autres villes aussi, le feu arrive. Parce qu'il n'y a pas que vous qui êtes là, il y a des gens qui sont chez eux. Et lui, ne dis pas que le feu vient avec nous. Mais le feu que nous avons présentement n'est rien par rapport à ce que tu en vois encore. On n'est pas satisfait. Le 5 octobre, nous sommes à New York. Avec nos frères, notre frère Sylvain. Il me disait il y a quelques jours qu'ils ont loué des tentes. Parce que la dernière fois, le Seigneur avait tellement envoyé des gens. On était dehors. Il y a des frères et soeurs de Bordeaux, de Nantes, de La Rochelle, de plusieurs villes qui seront là. On sera là toute la journée pour partager la parole à New York, le 5 dimanche 5. Les informations seront sur le site. Et le 11, je crois que c'est le 12 octobre, donc on sera à Trappes. Les frères et soeurs de Trappes ont loué une grande salle pour un programme de réveil à Trappes. Donc, tout ce qui sont dans le 78. Les Irgrignons, Trappes, Versailles, tout ça. Les mureaux, tout ça. Les choses vont bouger. J'ai eu des frères et soeurs aussi. Enfin, de partout, les gens appellent mes frères. On veut s'organiser. Est-ce que l'Évangile, est-ce que vous ne voulez pas passer par ici ? Si ce n'est pas nous, ce sera d'autres missionnaires que tu as déjà envoyés. On va bouger. Alors, il y en a qui disent, comment on va faire s'il n'y a plus de programmes ici ? Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est toujours là. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur est toujours là. On va bouger avec le Seigneur. D'accord ? Le 19, ensuite, Stuttgart. C'est tout va bien. Après le 19, si tout va bien, peut-être le 26. Si Dieu permet, ce sera peut-être à Lille. Non, à Nice. Nice ou Marseille. Ou Marseille, au sud de la France. Et ensuite, on va voir pour aller sur Nantes. Parce qu'il y a beaucoup de gens de Nantes qui appellent. On va louer une salle d'hôtel. On va faire des réunions dans des salles d'hôtel à Nantes, d'ici partout, pour diffuser le message. Je sens qu'il va y avoir des tempêtes là. Il y a de plus en plus de fous, qui sont plus fous que nous, qui sont suscités par Dieu. Vous ne le voyez pas ? Sur internet, de plus en plus de gens ici et là dans les nations, des fous qui se lèvent. Mais qui dit la vérité qui vient du ciel ? Alléluia ! Vous connaîtrez un apôtre et vous serez délivré. Vous ne connaîtrez pas un apôtre et vous serez délivré. Et ça ? Vous connaîtrez un sora et vous serez délivré. Vous connaîtrez une église locale et vous serez délivré. Vous connaîtrez un grand apôtre qui gère toute une région et vous serez délivré. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchi. Mais qui est la vérité ? Jésus, on le trouve où ? ouais quand même si dans un pays au vatican à lourdes à paris à l'évrier ici dans sa paroles il y a été comme un jeu et d'esprit et il faut que ce qu'il adore un esprit et un c'est l'idée voilà la parole nous dit c'est quoi le cas les vraies offrandes que dieu veut est-ce que ce sont les billets de banque ce sont vos dollars ce sont vos voitures vos maisons t'as pas la tue s'en fiche ce que dieu veut c'est quoi j'ai trouvé c'est ton coeur c'est mon coeur regarde regarde un homme prend une tronçonneuse amante qui coupe un arbre il va le faire sécher ensuite il va le transformer en papier et il va faire des découpages il va découper ce papier et ça abrite de l'encre il va imprimer des images dessus il va signer ce bout de papier là il dit bon toi c'est 10 dollars toi c'est 50 dollars et on vous dit dans vos assemblées qu'avec ce papier qui vient de l'homme une fabrication humaine que si tu l'amènes et bien tu auras la faveur divine dis à tes voisins ce sont des voleurs non il n'a pas entendu ce sont des voleurs alors ça c'est bon comme ça Dieu qui a créé le monde qu'est-ce que nous nous pouvons lui apporter quand il a créé l'arbre en question toi tu étais où avec ton encre et voilà cet homme qui a ainsi transformé l'arbre en papier en euros, dollars il a les poches remplies de ce papier il se glorifie maintenant vous allez être libéré libéré de faux enseignements les démons vont vous quitter je vous dis j'ai décidé d'obéir à Dieu j'ai décidé de détruire les oeuvres de Satan par la parole de Dieu les fausses doctrines afin que vous soyez totalement à Dieu c'est pour cela qu'on arrête ici le 6 décembre c'est pour vous montrer que nous ne sommes pas là pour vous contrôler nous préchons le message Dieu nous dit passer à autre chose nous passons à autre chose c'est ça l'évangile regardez si vous connaissez un pasteur qui dirige une église locale depuis plus de 3 ans posez-vous des questions vous savez combien de temps il a exercé son ministère pastoral avec les apôtres combien de temps 3 ans ensuite il a fait quoi ? il est parti Paul il a enseigné pendant combien de temps 3 ans ensuite il a dit quoi ? vous ne verrez plus mon visage quand ça reste plus de 3 ans dans une église ça devient des contrôleurs nous ici ça fait 2 ans et demi le 6 décembre ça va faire ça va faire 6 décembre il va être 30 30 38 30 2 ans 3 ans pratiquement donc pile pile on arrête pour passer à autre chose c'est ça l'évangile Dieu n'a pas établi les pasteurs pour qu'ils restent plus de 3 ans dans un bâtiment c'est faux alléluia sinon ça devient des bishops et vous vous devenez des bébés à vie moindres bobos pasteurs apôtres dis à ton voisin idolâtre dis à ton voisin ce monsieur et parle Dieu m'a dit à la maison pendant que je priais Dieu m'a dit la base du ministère pastorale c'est au moins 3 ans minimum comme lui même Jésus Christ comme Paul dans Acte 20 quand on dépasse 3 ans on commence à bâtir son empire et les chrétiens ne vont plus s'identifier au royaume de Dieu ils s'identifient à l'église locale et leur Dieu ce n'est plus le père c'est le pasteur leur berger qui ce n'est plus Jésus c'est l'homme c'est pour ça là ils appellent ses hommes ah mon pasteur s'appelle Jacques Pierre ah bon ? moi mon pasteur s'appelle Jésus Christ moi je ne suis pas votre pasteur vous et moi nous sommes des brebis maintenant dites moi je veux que votre pasteur depuis quand ? pourquoi ? parce que vous et moi nous avons le même pasteur vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui va pas là mes amis alléluia vous avez déjà vu dans une bergerie une brebis dire à d'autres brebis c'est moi qui suis votre berger ici dites au voisin il y a un problème alléluia dites au voisin il faut une réforme les autres là ils sont établis comme 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 des pasteurs ils sont établis le berger des bergers porte un nom David a dit Yahweh est mon berger est-ce que vous savez que quand David a écrit ce psaume il était lui-même berger d'Israël il était roi d'Israël il était prophète aussi mais il a reconnu que le vrai berger c'est pas lui c'est Yahweh donc ne m'appelle pas pasteur s'il te plaît arrêtez avec cette mentalité complètement charnelle babylonienne appelle-moi ton frère dit à ton voisin c'est mon frère alors alléluia dit à ton voisin ça passe ou ça casse vous connaîtrez la vérité dit à ton voisin je suis libre je serai libre je connaîtrai la liberté je ne suis pas encore dans le message là je ne veux que crier seulement moi-même j'étais pasteur aussi hier j'avais mon entreprise pastoral avec 700 brebis mais je ne prenais pas leur dîme Dieu m'a mis un coup de pied derrière en plein hiver vous savez comment l'été après la fonction pastoral trois ans et demi à peu près je pleurais j'ai perdu l'église parce que je croyais que l'église c'était le bâtiment bâtiment d'église j'en voulais à Dieu jusqu'à ce qu'il me dise c'est pas ça l'église l'église toi tu es dans l'église tu es dans l'église partout où tu es tué dans l'église j'ai dit mais partout je suis même quand je suis dans ma chambre je suis dans l'église oui parce que nous sommes membres du corps de Christ alléluia donc tu ne peux pas aller à l'église parce que tu es dans l'église tu dors dans l'église tu te reviens dans l'église tu manges dans l'église on acclame la parole frère et soeur c'est ça la parole frère et soeur alléluia dans cette église où tu es établi comme membre tu as des voisins aussi qui sont dedans aussi Pierre est ton voisin Jacques est ton voisin Jude est ton voisin Mathieu est ton voisin Paul est ton voisin Alléluia Barnabas est ton voisin voilà et tous tes voisins et toi vous avez un seul pasteur le souverain berger Jésus Christ de Nazareth le Dieu le plus puissant l'homme de Galilée l'alpha et l'oméga le chemin de la vérité la vie le Dieu de gloire Alléluia Viens te voisin ce message arrive dans les villes on dit frère tu ne vas pas à l'église aujourd'hui mais je suis dans l'église déjà là Alléluia 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 il dit à Pierre Pierre je te dis que tu es Pierre et moi je bâtirai mon église sur le roc et les portes de l'enfer ne pourront pas la détruire frère tu as déjà été bâti ce n'est pas un homme qui t'a bâti c'est Dieu lui-même qui t'a bâti et il t'a bâti sur lui-même qu'il neige personne ne peut te détruire Oh Alléluia 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 Oh Alléluia il y a quelque chose il y a quelque chose ici Jésus Jésus est là il est là le roi des nations est là frère Oh il est là il est là porte le volant que le roi des croix fasse son entrée Oh il est là accueillons-le nous t'accueillons Jésus par les acclamations Jésus Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est là Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia. Et regardez, il s'est passé beaucoup de choses. Dieu dans Genèse 6 regarde la terre depuis son trône et il voit directement les cœurs des hommes. Et il s'aperçoit que les pensées des cœurs étaient mauvaises dès la jeunesse. Chaque jour, les hommes se tournaient vers le mal. Les gens étaient méchants. Les gens étaient mauvais. Les gens étaient impudiques. Les gens étaient fornicateurs. Les gens étaient cupides. Et on apprend même qu'avant, il y avait des géants qui étaient là. Il y avait des anges qui avaient eu des rapports sexuels avec des filles, avec des humaines. Et ces femmes ont donné naissance aux géants. Ni hommes, ni démons. et ces géants étaient à la base de la profanation de la terre. Bien sûr, il y a eu le péché d'Adam et Ève bien avant. Et Dieu regarde la terre et il la voit totalement corrompue. Dieu regarde à gauche, il voit la corruption, à droite, la corruption, le nord, le sud, l'est, l'ouest, partout où la terre était corrompue. Les enfants étaient corrompus. Les nourrissons étaient corrompus. Les enfants étaient corrompus. Et Dieu va prendre une décision terrible. Celle de nettoyer la terre. Le jugement. Et regardez ce que Dieu a fait. Il regarde sur terre et il voit un seul homme. Frère, écoutez bien la parole. Les vrais prophètes, ils ne sont pas dans les fédérations des prophètes. Non. L'histoire se répète. Dieu a toujours été le dieu de reste. Il n'a jamais été le dieu de la foule. À l'époque de Noé, il y avait déjà du monde sur terre. Il y avait beaucoup de monde. Mais on apprend qu'il y avait un seul homme juste. Dans notre génération, les vrais chrétiens, on les voit rarement. Parfois, ils sont cachés. Vous ne le verrez pas forcément dans les fédérations. Parce qu'ils n'aiment pas la compromission. Ils sont à part. Dieu regarde et il voit Noé. Noé, Noé. Dont le nom signifie repos. Tranquillité. Il y avait le trouble sur terre. Et un seul homme était dans le repos. le repos de Dieu. C'était Noé. Dieu va se révéler à cet homme. On apprend que Noé marchait avec Dieu. Écoutez bien frère. Marcher avec Dieu implique beaucoup de choses. quand je vois des femmes qui se disent femmes de Dieu et qui ne mettent que des bouts de tissu au-dessus sur elles et on voit tout leur corps, je me dis que ces femmes ont des problèmes. qui sont dressés en une manière que nous puissions voir tous leurs corps. Je dis comment vous pouvez sortir nu pratiquement et vous tenir devant les frères et soeurs devant Dieu. Vous avez un problème. Je dis une parenthèse. Une femme de Dieu doit se couvrir. Vous levez vos mains et on voit vos aisselles. Vous trouvez ça normal ? Vous venez montrer vos aisselles devant le trône. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous le savez pas, maintenant vous le savez. La prochaine fois, couvrez-vous. Vous n'avez pas besoin de sentir vos aisselles. Quand vous levez les mains comme ça la voisine à côté vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut tout apprendre. Les femmes doivent enseigner leurs filles comment s'habiller. Avant de sortir de chez vous, regardez-vous dans une glace pour savoir si vous êtes correct. Alléluia ! Une parenthèse. Parce que ça sent. Voilà. Comme dans Genesis. D'accord, vos amis, il faut faire un retour à la parole. Seigneur, envoie-nous l'hiver. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Vous êtes étonnés qu'il y ait des violeurs, mais il faut se préparer, il faut se couvrir. Quand il y a des violeurs, c'est parce qu'il y a aussi des gens qui les excitent parfois. quelqu'un vient prier, il fuit le péché dehors, quand il tourne à gauche, il voit comme ça. Mais vous pensez, quand il voit là, ce qu'il voit là, c'est quoi ? Ça donne quoi dans la tête ? Et vous avez des décolletés profonds comme ça. Vous voyez que c'est pas normal ? Du coup, quand vous nous parlez, nous regardons à côté. Quand vous baissez, nous nous détournons. C'est pas correct. Dis à ton voisin, habille-toi correctement. S'il y a un problème d'argent, on peut t'aider. De ne même dire, on va aller acheter quelque chose de correct. Alléluia ! La terre était corrompue. Je parle, je suis pas hypocrite. Dieu a senti que la terre était pourrie. il y avait une odeur nauséabonde. Dieu dit, il faut que ça sente bon. Alléluia ! Et il va faire quoi ? Il dit à Noé, mets-toi pas. Ça va suivre Dieu. Marcher avec Dieu implique beaucoup de choses. C'est pas Dieu qui marche avec l'homme. C'est l'homme qui marche avec Dieu. Vous vous rendez compte ? On nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Et on nous dit Noé marche avec Dieu. Marcher avec Dieu veut dire quoi ? Je prends un exemple. Si ma soeur Karine, si Karine dit qu'elle veut marcher avec Shora, c'est à elle de s'adapter à moi. C'est à elle de s'adapter à ma vision. ce n'est pas à moi de s'adapter à elle. Elle doit accepter mes conditions. Tu veux marcher avec moi ? Voilà comment je marche. Tu es d'accord ? On avance. Tu n'es pas d'accord ? Tu peux voir aller voir ailleurs. Voilà, marcher avec Dieu. Ce n'est pas toi qui décide comment il doit fonctionner. C'est Dieu qui dit comment il fonctionne. Tu veux marcher avec Dieu ? Il te dit arrête la cigarette. Tu dois arrêter. Si tu dis je n'ai pas la force pour arrêter. Dieu dit je suis tout puissant. Je peux te rendre libre. Alléluia. Tu veux marcher avec Dieu ? Je n'aime pas la cigarette. Je n'aime pas la congoitise. Je n'aime pas la rébellion. Je n'aime pas le mensonge. Donc c'est un peu de t'adapter. Alléluia. Noé a décidé de marcher avec Dieu tandis que ses compatriotes refusaient de marcher avec Dieu. celui qui décide de marcher avec Dieu sera rejeté. Il sera l'ennemi des religieux. Il sera exclu des synagogues. Alors Dieu prend Noé. Il le met dans l'arche comme vous le savez. Combien de temps Noé et sa famille sont-ils restés ? N'est-ce pas ? Dans l'arche. Combien ? Qu'est-ce que dit 40 jours ? Levez les mains s'il vous plaît. C'est faux. Il faut revoir vos bibles. Il faut méditer de nouveau la parole. Ils sont restés dans l'arche. Pardon ? 361 jours. 371 jours. 371 jours. Le nombre des jours que Noé et sa famille sont restés dans l'arche. que Noé et sa famille sont restés dans l'arche. 371 jours. Et une année fait combien d'années ? Combien de mois ? Deux jours, pardon. 365 jours. Donc, ils sont restés plus d'un an dans l'arche. Posez-moi la question pourquoi. Non, je n'ai pas entendu. Regardez bien. Dieu prend cet homme Noé et sa famille et les met à part pendant 371 jours. Et regardez bien. Après ce temps-là la Terre va de nouveau sentir n'est-ce pas bon. Regardez bien. De 0 à 361 jours. Ici, il y avait la mauvaise odeur. Et ici, une bonne odeur. D'accord ? Mauvaise odeur. Il fallait 371 jours au Seigneur pour nettoyer la Terre afin qu'elle sente bon. Ce temps-là correspond à un temps de nettoyage, de transformation, de brisement, de réforme. Regardez bien. au début de ce temps la Terre sentait mauvaise. Noé, dont le nom signifie repos, ne produisait pas encore ce parfum de bonne odeur pour empêcher Dieu de juger la Terre. Vous avez vu ? Alléluia ! On peut continuer ? Il fallait ce temps-là pour Dieu, pour Noé, pour que la bonne odeur vienne, le bon parfum. de même quand Dieu appelle quelqu'un. Tu ne vas pas commencer à manifester la grâce terrible du Seigneur, tout ça, le caractère de Christ, tout ça, mes amis. Non. Tu as manifesté un peu de fruits, tout ça, mais pour avoir plus de fruits encore, Jean 15 nous dit, Dieu dit, je dois vous demander. Le mondage signifie la séparation. Dieu doit te séparer d'abord de toi-même. Vous savez quand tu appeler Abraham, vous savez ce qu'il lui a dit ? Dans Genève 12, il lui a dit quoi ? Dieu lui a dit non, il lui a dit va pour toi hors de ta patrie. Ça veut dire quoi ? Lègue les cas. En hébreu, sors, va pour toi. C'est d'abord toi qui es concerné. quand Dieu appelle quelqu'un, c'est d'abord la personne qui est concernée. Ce ne sont pas les autres, c'est d'abord toi. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, fais pour toi. C'est-à-dire, sors d'abord pour toi. Si tu sors, c'est d'abord pour que je te travaille. Car si je te change toi, tu pourras changer ta femme. Tu pourras changer tes enfants. Tu comprends ? Voilà. Et dans la Bible que nous révisons, nous avons remis ça à l'heure du jour, ce mot-là. Va pour toi. Il y en a, ils veulent gagner les autres, mais ils ne sont pas gagnés eux-mêmes. Ils prêchent contre Babylone alors que leurs églises sont dans Babylone. qu'il y a un problème. Alléluia ! C'est d'abord toi qui es concerné. Et ce mot-là en hébreu, va pour toi, leg, le ra, leg, le ra, le ra, leg, c'est va, le ra, toi-même. ou encore va vers toi-même. D'accord ? Tu sais, tu vas vers toi-même, c'est-à-dire, je veux te révéler ton état. D'accord ? Et quand tu connaîtras ton état, tu me laisseras te travailler. D'accord ? Est-ce que vous suivez ? Do you follow-t-elle ? Do you follow-t-elle ? Lègue, les rats. Va vers toi-même ou pour toi-même. Ou pour toi-même. C'est-à-dire, si je sors du péché, c'est d'abord pour ma délivrance. C'est d'abord pour mon salut. Crois au Seigneur Yeshua. Toi, tu seras sauvé. D'abord, toi qui es concerné. Ensuite, ta famille n'est pas l'inverse. Ne cherche pas à sauver les autres si toi-même tu n'es pas sauvé. car on ne donne que ce que l'on a. Alléluia ! Comment veux-tu prêcher contre Babylone si tu restes dans ton bâtiment à vie ? Comment tu peux prêcher sur la guérison divine si tu es dépendant de médicaments matin et nuit et soir ? Tu seras un menteur. Expérimente Dieu et tu pourras amener les autres à l'expérimenter. Vis la parole de Dieu et les autres pourront la vivre. Est-ce que je me fais comprendre ? C'est pour cela Dieu sort d'abord Noé. Son nom signifie repos. Mais il fallait que Noé soit amené à une dimension où par sa vie par son adoration Dieu allait être apaisé. Alléluia ! Parce que le mot mes amis agréable ici on a vu on a vu l'odeur c'est le parfum le mot agréable signifie littéralement calmant calmé apaisé donc l'adoration de Noé ce parfum qui est monté vers le ciel a apaisé la colère de Dieu c'est ce qu'il faut comprendre mais pour que Noé arrive à apaiser Dieu par son adoration il fallait ce temps pour que Paul soit Paul il fallait 17 ans Alléluia ! Dieu te prend tel que tu es avec tes défauts mais il veut t'amener à quelque part mais il doit te façonner et c'est là que ça fait mal parce que pendant le façonnage il va te débarrasser d'abord de toi-même parce que ton premier ennemi ce n'est pas le diable c'est toi-même c'est toi-même Amen ! Regarde la barbe que tu as peut tellement plaire aux femmes que ça devient un obstacle pour toi Alléluia ! Alors nous sommes nous-mêmes en fait nous sommes dangereux les démons voulaient chasser ils partent chasser une femme ici sortez au nom de Jésus ça ne sort pas faites l'expérience oh non j'y sors ma soeur m'entendez qu'est-ce que tu me racontes là c'est un démo l'homme est terrible Alléluia ! l'éducation que tu as reçu depuis l'âge de deux ans tu as commencé à fréquenter l'école à deux ans on t'amène à la maternelle là c'est pour recevoir un formatage on te dit le rouge c'est rouge blanc c'est blanc noir c'est noir ça commence comme ça on a préparé l'histoire de la France du monde pour te faire croire à ces choses-là on enlève les choses qui dérangent on te dit voilà le chemin à suivre d'accord ? Alléluia ! Je prends un exemple quelqu'un qui se dit raciste un noir qui se dit raciste par rapport aux blancs si vous lui posez la question pourquoi es-tu raciste ? en général vous direz parce que mes parents ont dit que les blancs sont mauvais l'éducation donc Dieu quand il nous appelle il change aussi notre éducation d'accord ? voilà le formatage la culture d'accord ? la culture regarde vous allez aux Antilles depuis la naissance les gens ont été habitués à manger un certain nombre d'aliments le fruit à pain par exemple j'aime beaucoup c'est pas ça vous n'avez pas été prêche la nourriture maintenant non c'est juste non Alléluia ! le Colombo maintenant vous prenez ce frère Martinique vous l'invitez au Congo vous lui proposez de la chiquang en général il va dire oh mais c'est bizarre dis à ton voisin formatage parce que son palais est habitué à d'autres goûts voyez comment ils sont formatés alléluia vous prenez un tchadien vous l'amenez à Paris vous l'invitez à Paris vous lui donnez comme nourriture je ne sais pas vous l'invitez à manger des huîtres oh les huîtres c'est tout cru ça bouge oh yeah yeah beaucoup de frères africains ici quand vous parlez des huîtres ils sont comme si on n'a pas toutes envie de rendre pourquoi formatage alléluia regardez Pierre il était déjà apôtre oui ou non quand Dieu lui a dit tue ces animaux et mange dans acte 10 Pierre a dit quoi depuis ma naissance je n'ai jamais mangé du serpent alléluia voyez le formatage tu peux être chrétien tu peux être pasteur tu peux être apôtre tu peux être chante et être encore formaté c'est pour cela Dieu prend son temps pour nous façonner avant de sentir bon il va te tailler regarde frère cette bonne odeur provenait d'où une question je vous pose d'où venait cette odeur ce parfum de la terre nous sommes d'accord mais allez encore plus loin elle venait d'où cette odeur l'adoration de Noé d'accord l'adoration mais la base de l'adoration de Noé c'était quoi le coeur on est d'accord il a pris des animaux purs alléluia tiens ton voisin la sanctification sans laquelle personne Dieu ne fera le Seigneur Noé n'a pas offert du serpent à Dieu regarde quand toi pendant des années tu as cru qu'avec tes billets des banques tu allais être agréable à Dieu en fait pendant toutes ces années tu sentais mauvais on t'a poussé à sentir mauvais tu montais tu t'es l'impulcité tu as de l'adultère dans la convoitise et tu te disais avec mes billets de banque Dieu va quand même m'agréer si tu étais mort à cette époque tu serais parti en enfer Noé a compris qu'il fallait la pureté qu'il fallait les animaux pourquoi Dieu est saint Alléluia vous savez quoi ces animaux qui étaient là qui étaient dans l'arche Noé avait compris qu'ils appartenaient à Dieu qui sont nos bishops d'aujourd'hui ça c'est pour moi chaque année ils vont fêter leur anniversaire avec les animaux purs c'est l'anniversaire c'est l'anniversaire du bishop ils vont sacrifier une vache Noé a dit c'est pour Dieu tout ce qui était dans l'arche appartenait à Dieu Alléluia Noé a compris que pour apaiser Dieu il fallait une vie sanctifiée or la sanctification vient de Kodesh Alléluia Kodesh en hébreu la racine du terme sanctification Kodesh a été traduit par sainteté mis à part séparé Dieu prend Noé il le sépare des pécheurs francine vous savez pourquoi beaucoup les chrétiens ne voient pas la gloire vous savez pourquoi beaucoup les chrétiens ne voient pas la gloire vous savez pourquoi beaucoup les chrétiens ne voient pas le réveil parce qu'ils collaborent avec les empies ils sont dans les associations des pasteurs ça tue le réveil regardez les hommes de réveil Jean Calvin ici en France au 16ème siècle c'est pourquoi il a vécu le réveil il est sorti du catholicisme romain vous savez pourquoi Luther avec le réveil parce qu'il est sorti du catholicisme romain vous savez pourquoi Guillaume Farrell bien avant eux a fait que le réveil il était catholique prêtre il est sorti de là la séparation vous savez pourquoi Charles finit avec le réveil vous savez pourquoi John Westl avec le réveil il y a eu la séparation Paul il était juif il était n'est-ce pas hébraïsant il était n'est-ce pas en fait il était docteur juif il était pharisien et quand Jésus l'a rencontré Paul dit qu'il a considéré ces choses comme de la boue ce qui t'empêche de vivre le réveil c'est d'abord toi-même ta chair qui s'oppose à la parole ensuite le péché troisièmement la mauvaise compagnie une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs Dieu dit séparer vous le mot église vient de Ecclesia en grec Ecclesia était l'assemblée des grecs appelée hors des ors du monde le mot église signifie mes amis une assemblée comme les juifs dans le désert qui venait de quitter l'Egypte Dieu te prend il te sort il te sort du monde tu es dans le monde mais tu ne vis plus comme les gens du monde il te sépare de mauvais amis il te sépare l'épée de la parole vient séparer tu veux vivre le réveil tu veux sentir bon commence à quitter les mauvaises églises tu collabores avec un pasteur si tu t'aperçois qu'il est menteur tu dois savoir ce que tu veux si tu veux vivre à Dieu tu dois te séparer te mettre à part ton épouse et toi si tu es marié tes enfants et toi mon frère si tu en as commence à briller avec ta famille comme Noé comme Lot et tu vas commencer à expérimenter le réveil personnel le réveil familial voilà pourquoi Dieu dit à Abraham sors fais pour toi même fais quitte ta famille quitte ta terre quitte tes parents et va dans un pays que je veux te faire voir frères le problème de beaucoup ils ne veulent pas bouger ils veulent rester avec les impies ils veulent s'associer avec le mal Dieu est saint frères sœurs choisissez qui vous voulez servir Jésus a dit moi et ma maison nous servirons Yahweh Yahweh the Lord Hallelujah vous devez être des hommes et des femmes qui savent décider tu as un petit copain tu dois arrêter l'impunicité tu es une copine tu dois arrêter l'impunicité tu aimes l'argent tu dois te séparer de l'amour de l'argent Hallelujah Babylon c'est quoi c'est la confusion par le mélange Babylon aime le mélange l'occumonisme le syncrétisme nous sommes dans une époque où il y a des mélanges les nations se mêlant il n'y a plus de barrières de frontières nous voyons actuellement émerger un gouvernement mondial et la terre semble mauvais il y a l'impunicité il y a le mal le mal est devenu un dieu cette génération est matérialiste et Dieu cherche le Noé Hallelujah Dieu cherche le Noé rappelez-vous bien le mot agréable l'adjectif agréable signifie aussi apaisé tranquillité regardez notre génération il n'y a plus la paix des familles sont troublées il y a des troubles dans les assemblées et Dieu veut des hommes qui amènent la paix du coeur Alléluia frère et soeur Dieu prend Noé il l'enferme pendant 371 jours as-tu l'impression d'être en prison toi qui craint Dieu as-tu l'impression d'être dans un désert de souffrir sans comprendre et bien si tu crains Dieu il est en train de te séparer est-ce que tu te sens seul dans la solitude et bien Dieu te l'impose est-ce que tu pleures est-ce que tu ne comprends pas ce qui t'arrive as-tu l'impression que le ciel te tombe sur la tête si tu crains Dieu alors commence à adorer le Seigneur parce que tu es dans un processus de transformation tu étais une chenille tu n'avais pas d'elle et Dieu t'a pris il t'a mis dans un cocon c'est large c'est Jésus et les jours passent les choses ne font qu'empirer et tu ne comprends pas pourquoi et bien la chenille se prépare à devenir un papillon bientôt tu ne vas plus marcher mais tu vas voler Alléluia tu vas t'envoler pourquoi ? parce que nous sommes la race des aigles d'accord ? nous ne sommes pas mes amis des coques nous sommes la race des aigles nous sommes la race des papillons Esaïe nous dit ceux qui marchent ceux qui courent et ceux qui s'envolent ce sont ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu hier tu marchais tu courais mais Jésus revient et nous devons nous envoler il accélère la cadence il accélère la formation il accélère le brisement il accélère la souffrance mais c'est pour ta gloire Alléluia Dieu dit à Moïse confectionner tu vas me confectionner un parfum fabrique-moi un parfum de bon odeur et quand Moïse priait Dieu quand Aaron offrait des animaux dans le tabernacle ce parfum montait vers Dieu et Paul nous dit nous sommes le parfum de Christ dans 2 Corinthiens 2 le parfum de Christ regardez bien avant que ce parfum mes amis ce parfum ne monte vers Dieu il faut le feu dis à ton voisin le feu Dieu te met dans le feu dans le feu des critiques dans le feu de la persécution l'église de Smyrne on doit te tailler tu brûles mais ce n'est pas pour mourir c'est pour vivre tu as l'impression que Dieu t'a abandonné que Dieu t'a oublié ce n'est qu'une impression il n'oublie jamais les enfants qu'il a engendrés Alléluia il y a un livre de souvenirs au ciel Dieu se souvient toujours de son alliance et quand il va te sortir de l'arche tu vas être un adorateur Alléluia même les cantiques que tu auras désormais ce sera de l'expérience tu vas chanter oh hier j'ai failli mourir les hommes voulaient me tuer mais Dieu m'a racheté tu vas prendre ta guitare tu vas prendre ton piano tu vas jouer adorer Dieu de tout ton coeur Alléluia quand Noé est sorti frères et sœurs il a commencé à adorer Dieu et tu as senti un parfum une bonne odeur il y a des hommes et des femmes ici dont la vie reflètent la gloire de Dieu Alléluia wow frères à cause de Noé à cause de la prière qu'il a faite je dirais grâce à la prière de Noé Dieu va décider de ne plus détruire la terre Noé est mort mais on continue à parler de son histoire il y a ces hommes et ces femmes qui marchent tellement avec Dieu que même après leur mort ils vont continuer à marquer leur génération des hommes et des femmes de la foi oh mes amis moi ne sois plus dans les sentiments ne sois plus dans les sentiments charnel quand Dieu te parlera demain s'il te montre un problème change-le s'il te montre un problème chez toi change-le s'il te montre que ton groupe n'est pas avec lui avertis-le et va dans de là la séparation oh my God Dieu dit à Abraham sépare-toi de l'autre frère quand Abraham s'est séparé de l'autre Dieu lui dit lève tes yeux regarde si tu ne vois pas encore c'est parce qu'il y a encore de l'autre autour de toi tu dois maintenant te sanctifier oh la gloire t'attend quelque part oh my God la guérison t'attend quelque part le réveil t'attend quelque part la délivrance des sorciers t'attend quelque part oh alléluia ton avenir dépend de la décision que tu prends aujourd'hui parce que tout est accompli déjà alléluia par la foi tu vas rentrer dans l'accomplissement de Dieu par la foi tu vas saisir les promesses de Dieu tu es toi oh my God et Dieu met un signe le signe de l'alliance dans le ciel à cause d'un homme un seul homme en Noé ne connaissait pas Jésus et nous nous sommes en Christ nous avons l'Esprit de Dieu oh frère si un seul homme a pu toucher le coeur de Dieu et l'Ecclésia et l'Ecclésia c'est pour cela je te dis tu ne mourras pas tu vas d'abord expérimenter la gloire de Dieu alléluia alléluia wow Dieu lui-même va essuyer tes larmes je dis lui-même il y a des prisonniers qui doivent être libérés par toi c'est pour cela Dieu t'a caché c'est pour cela que tu pleures c'est pour cela que tu ne comprends plus rien c'est pour cela que tu as l'impression que Dieu ne t'entend plus non il te dit ma fille je t'entends il te dit mon fils je t'entends il te dit je te connais mieux que tu le penses je suis en train de façonner de te former oh alléluia toi tu as prié tu as demandé à Dieu de te révéler sa gloire tu veux que Dieu soit ton père tu le pries en ce moment je veux que tu te révèles à mon père comme mon papa je veux connaître le père le Dieu d'Abraham tu l'as dit à Dieu et Dieu dit ce que tu vis actuellement c'est moi qui le permet parce que je te transforme je te façonne je te change et je veux que tu marches par la foi que tu médites ma parole nuit et jour quand Noé sort de l'arche il était un autre homme le mot agréable signifie aussi repos on le voit dans Esther où l'on parle du lieu de repos Noé signifie repos le mot agréable signifie lieu du repos Noah le repos a trouvé le lieu du repos et le lieu du repos c'est Yeshua venez à moi disait-il vous qui êtes fatigué et chargé et je vous donnerai je vous donnerai du repos Noé trouvez le lieu du repos bientôt nous allons partir et nous reposer dans les cieux dans les bras du Père oh venez à Jésus oh venez à Jésus vous avez fréquenté les hommes de Dieu vous êtes fatigué déçu c'est normal c'est des hommes maintenant changez de vision venez à Jésus donnez il dit je vous donnerai il veut te donner le repos il veut te donner le repos quelle que soit la maladie que tu as tu auras le repos d'abord mon Dieu quel que soit les dires des hommes tu auras l'assurance la tranquillité un homme qui a le repos de Dieu dans ton coeur est un homme qui ne craint aucune nouvelle il ne s'agite pas frère les autres s'agite mais nous non nous savons en qui nous avons parce que nous savons qu'il y a de qui nous a pensé 371 jours étaient nécessaires indispensables pour que Noé aille rencontre le lieu du repos frère pendant des années j'ai cru que Dieu était dans le bâtiment dans les maisons je l'ai cherché ici et là je ne rencontrais que déception sur déception tu arrives dans tel bâtiment on te parle de l'homme tu arrives dans tel bâtiment on te parle de l'argent on te parle de l'argent on te parle de l'argent où es-tu ? Dieu m'a dit je suis dans ma parole mes paroles sont esprit et vie frère il m'a dit sors sors et plus je sors plus j'expérimente le repos le repos tu peux dire mais pourquoi ma souffrance ? jure-t-elle ça fait 10 ans 15 ans que ma famille souffre que mon père souffre que mon père souffre Dieu te pose la question qu'as-tu encore dans ton cœur ? qu'est-ce que tu as encore dans ton cœur ? qu'as-tu encore ? il y a quelque chose que tu dois lâcher délaisser oui ça coûte cher oui tu peux ne pas être compris mais ça va être Dieu il est souverain c'est lui qui décide c'est lui qui a le dernier mot il est l'alpha et l'oméga on ne négocie pas avec lui il est tout puissant il est l'alméga s'il dit A c'est A s'il dit B c'est B alléluia il dit abandonne viens comme l'aveugle il a abandonné son manteau pour aller vers le Seigneur d'accord ? nous sommes dans un temps très difficile beaucoup de chrétiens beaucoup de prédicateurs qui prêchaient la croix qui prêchaient le royaume de Dieu qui prêchaient le ciel ont commencé à faire marche arrière à cause de la pression ils ont commencé à s'associer avec les impies et ils ont été disqualifiés par Dieu nous sommes dans un monde tellement matérialiste que beaucoup pensent que Dieu n'existait pas d'autres parmi les chrétiens disent que le Seigneur ne va pas revenir maintenant il est à la porte je tiens à dire aux chrétiens qui veulent aller au ciel que ça va être de plus en plus dur de vivre dans la sanctification très très dur l'image que Dieu me donne c'est celle d'une femme enceinte dont la grosseur arrive à terme et les choses se compliquent pour cette femme elle a du mal à respirer elle a du mal à dormir elle a du mal à s'alimenter elle a la nausée tout le temps elle a la fatigue elle a du mal à marcher elle n'attend qu'une seule chose sa délivrance et dans le ventre l'enfant est aussi pressé de sortir il donne des coups il donne des coups c'est ce que je viens de voir et là c'est l'image du retour de Yeshua les chrétiens les chrétiens véritables sont comme cet enfant qui donne des coups qui gémissent comme dans Apocalypse 6 jusqu'à quand disaient ces chrétiens décédés jusqu'à quand maître tardes-tu à rendre justice à nous rendre justice beaucoup de chrétiens dans le monde entier n'en peuvent plus ils veulent partir et je suis le premier je suis parmi ces chrétiens qui soupirent après le retour du maître Apocalypse nous dit et l'esprit et l'épouse disent bien qui attend ce retour glorieux nous avons envie de partir avec le maître nous sommes fatigués fatigués de problèmes dans cette terre sur ce terre de ténèbres de malheurs nous sommes fatigués de voir la vérité bafouée fatigués de voir l'état de nos églises Dieu pleure le monde sans mal sans mauvais je vous assure on va bientôt partir we will live soon brothers praise God il y a toutes des personnes qui veulent se faire baptiser are there any people who want to get baptized today donnez ici vous qui voulez vous faire baptiser nous acclamons le Seigneur pour eux and let's applaud the world for them the Lord for them more love glory be to God la présence nous acclamons le Seigneur nous acclamons le Seigneur qui revient nous acclamons le Seigneur Sous-titrage MFP. 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 Amen. 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 Sous-titrage MFP. It's a sign, Si tu es là, si tu es là, si tu es là, si tu es là, parce que tu es là, si tu es là, si tu es là, partager la parole, si tu es là, et les gens, et les gens, et les gens, et les gens, et les gens disent, on a besoin de ce message. il y a un démon, il y a un démon, il y a un démon, il y a un démon en forme de lézard, qui est la forme d'un lézard, qui provoque la médiocrité, la souffrance, dans la vie de quelqu'un ici, je veux que tu lâches cette personne. C'est au nom de Yeshua, je te donne l'ordre, maintenant, de quitter cette personne, et de ne plus la posséder, de ne plus la contrôler, je veux que tu lâches ce corps, maintenant. Au nom de Yeshua, ce lézard a pris place dans ton coeur, j'ai ouvert la porte, à cause de la colère, ça te tourmente, le Seigneur t'aime, et il veut te rendre libre, libre, afin que tu serves Dieu, libre, afin que tu serves Dieu, oh Dieu est bon, oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, magnifique le paix, magnifique le paix, magnifique le paix, ah oui ? elle a raison, une petite fille va réduire ton mari de nuit va te lâcher il le sait qu'il va devoir partir tu n'es plus sa femme à partir de maintenant mari de nuit toi qui as épousé cette personne toi qui contrôles son âme toi qui contrôles ses émotions toi qui es la violente toi qui la manipule toi qui la souille je m'adresse à toi en nom de Yeshua oh Dieu de gloire Dieu est bon Dieu t'aime tu sais que tu ne peux pas le fuir tu t'attends il t'appelle il t'appelle sagesse est où ? la radio la radio Dieu opère opère des miracles Amen elle est de l'autre côté est-ce qu'elle peut venir ok une femme qui est venue pour la première fois aujourd'hui a des douleurs au niveau du bas-ventre il y a quelque chose qui va te lâcher il y a quelqu'un qui est assis dessus il faut qu'il lâche et cette personne il y a un esprit qui va amener le cancer qui va amener la mort le Seigneur va te rendre libre au nom de Yeshua car nous croyons que notre Dieu n'a pas changé parce que nous croyons que notre Dieu n'a pas changé au nom de Yeshua sors de là voilà je veux que tu sortes que tu prennes toutes ces maladies que tu prennes tout ce que tu as mis dans son vent que tu t'en ailles et sors sors de là au nom de Yeshua au nom de Yeshua au Dieu de gloire 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 au nom de la puissance de la résurrection au nom de Yeshua sors de là au nom de Yeshua à cause de la jalousie une personne sataniste a libéré des paroles contre elle une femme sataniste qui vient la piquer avec une espèce de seringue la pique c'est comme un jeu pour elle c'est comme un jeu pour elle elle joue le Seigneur enlève toutes ces n'est-ce pas ces pins là au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua alléluia alléluia Jésus comment nous as-tu connus j'étais chez moi hier j'ai eu une amie qui m'appelait j'ai désiré avoir un enfant depuis 2002 je me suis mariée et juste aujourd'hui je n'ai pas d'enfant il y a un pasteur là il va appeler enfin vient je dis au fond de moi quand je dis si je vais ici enfin je ne sais pas quoi de lui ok c'est que vous êtes un homme de Dieu parce que je dis si c'est un homme l'homme de Dieu il faut que tu m'appelles il faut qu'il y ait quelque chose il faut que je là quand je vous ai entendu parler au départ je dormais je suis encore dormi et à chaque fois que je vais à l'église je dormais et là quelque chose est sorti de ma chambre je ressens une délivrance une délivrance c'est bon et en plus de votre délivrance tu prends les enfants avec toi tout est possible à celui qui croit si tu crois tu verras la gloire de Dieu c'est écrit non ? les gens qui sont venus de loin notamment notre frère qui a pris l'avion viens je prie pour toi parce que je sens ça je prie pour toi les gens d'Allemagne de Suisse venez également ceux qui sont venus de l'étranger venez nous allons vous bénir au nom de Yeshua nous allons lever nos mains vers eux et bénissons-les Dieu seul connait leurs problèmes au nom de Yeshua oui sagesse promesse viens on va quand même voir ses enfants quand même ses fruits nous voulons voir ces enfants nous voulons voir ces enfants il y a un chat un des chats que Dieu t'a donné qui est alléluia ça va toi comment tu t'appelles grâce tu as quel âge grâce deux ans ça va toi on vous a tellement attendu magnifique elles sont toutes belles bisous bisous très bon un des chats là que tu as reçu c'était quoi le chant le samedi dernier je voulais qu'il le chante ce qui se rappelle ma prière voilà wow wow vous venez tous de l'étranger est-ce que vous croyez que si nous prions pour vous Dieu va se glorifier do you believe that if we pray for you the Lord will grow by himself wow ce que tu as fait le Seigneur me montre des guérisons de délivrance des maladies incurables qui sont brisées au nom de Yeshua problèmes de tensions que le Seigneur a restaurées au nom de Yeshua alléluia oh alléluia au nom de Yeshua Dieu te guérit au nom de Yeshua alléluia oh alléluia au nom de Yeshua au nom de Yeshua que les chaînes de la mort soient brisées dans vos vies au nom de Yeshua notre Seigneur sauveur que les chaînes soient brisées maintenant oh Dieu de gloire oh alléluia oh alléluia oh alléluia magnifique le Seigneur au nom de Yeshua au nom de Yeshua que la mort te lâche maintenant lâche-la 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 oh alléluia que toutes ces chaînes que je vois soient brisées complètement enchaînées au nom de Yeshua tu ne vas plus mourir la mort te lâche-la je veux que tu la lâches lâche-la au nom de Jésus sors d'elle sors d'elle sors d'elle sors d'elle sors d'elle quitte-la un complet de sa famille pour la tuer au nom de Yeshua oh alléluia oh alléluia Jésus que le feu prophétique l'onction prophétique vous accompagne wow oh alléluia magnifique 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 ça va ouvrir des portes, il va te surprendre il va t'étonner je vois une grande fête je suis bien habillé le Seigneur t'amène quelque part il a mis une soif dans ton coeur il va grandir la soif de sa parole je ne sais pas te la relance avec ton père mais Dieu va vraiment se révéler à toi comme un papa un père fidèle un père qui pense à ses enfants qui pense à ses enfants et l'ennemi voudrait te détruire par les femmes le Seigneur te dit veille par rapport à ceux-là le vent tous nommant Seigneur merci pour ta présence merci pour ta grâce toi seul connais les problèmes des uns et des autres que l'onction du Saint-Esprit brise toutes les chaînes brise les différentes sortes de cancers brise les problèmes de tension les problèmes le Seigneur cardiovasculaire le problème de santé l'arthrose l'arctrine tout ça que l'onction du Saint-Esprit renverse vos forteresses au nom des choix et que vos dons de l'Esprit soient complètement alléluia restaurés des dons de vision prophéties songes que l'autorité de Christ vous soit restaurée maintenant au nom des choix et que l'oeuvre de l'ennemi dans vos familles soit renversée maintenant dans le nom des choix que les ossements desséchés dans vos vies prennent vie maintenant dans le nom des choix alléluia alléluia gloire à ton nom Saint-Esprit merci merci pour le feu du réveil oh alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu que les prophètes se lèvent pour servir Dieu que les intercesseurs les sentinelles soient debout pour servir le Seigneur de gloire au nom des choix alléluia 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 que toutes les maladies qui détruisent nos organes n'est-ce pas soient complètement brisées au nom de Yeshua alléluia merci toutes les hépatites sont brisées au nom de Jésus de Nazareth alléluia oh alléluia que les dons de langue de prophétie vous soient donnés les dons de l'esprit que vos langues soient déliées maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth oh alléluia il y en a qui reçoivent les dons de prophétie les dons de parler en langue et dans les visions ce soir au nom de Jésus de Nazareth oh gloire à Dieu gloire à Dieu alléluia gloire à Dieu oh Dieu d'Israël oh recevez la grâce maintenant 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 oh Dieu de gloire levenu et prions dans la présence de Dieu ressemez les dons de l'esprit maintenant vous qu'il y a de chez vous recevez la grâce de Dieu maintenant dans le nom de Jésus de Nazareth soyez bénis de Dieu bénis de Dieu bénis de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth Père merci merci bénissons Dieu tous ensemble bénissons-le on finit par là bénissons-le magnifique son nom Dieu va restaurer ta famille Dieu va guérir ta famille Dieu va essuyer tes larmes tu as tellement prié tu as tellement intercédé pour ta famille tu as tellement intercédé pour les coeurs des membres de ta famille le Seigneur lui-même va se charger de tes ennemis c'est ce qu'il veut te dire il va prendre soin de toi le Seigneur a mis sa main sur ta famille il a mis sa main sur cet homme et le Seigneur va le visiter le Seigneur accomplira ses promesses les promesses qu'il t'a faites en sortant d'ici ta vie change au nom de Yeshua oh alléluia alléluia Dieu va consoler ton coeur Dieu va consoler ton âme au nom de Yeshua le Seigneur te dit qu'il y a un appel sur ta vie pour la jeunesse tu vas le servir auprès des jeunes je vois des jeunes qui viennent à Christ oh alléluia il y a une noxion là mes amis là il y a la puissance de Dieu oh Dieu de gloire oh Père oh Père oh c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique oh my God oh my God oh alléluia ton amour clince ton amour ton amour Jesus oh alléluia oh Jesus oh Dieu de gloire alléluia oh alléluia il y a un appel pour exhorter pour proclamer l'évangile aider les jeunes filles Dieu va de plus en plus demander de travailler ça va pas être facile mais quand t'as ta famille il me dit de te dire qu'il s'en occupe ce n'est pas ton problème lui-même il s'en occupe mais le Seigneur prépare un chemin pour toi au nom de Yeshua avec cet homme que tu es mis à tes côtés dans l'esprit tu vas le servir dans la sainte de la vérité Dieu te dit il t'a donné cette intelligence pour le servir c'est pour le servir au nom de Yeshua tu ne pourras tu ne pourras pas te taire Dieu te permet de vivre des expériences parfois décevantes de la part des hommes de la part de l'homme de manière globale afin de préparer ton âme de te préparer à affronter la religion les religieux pour pouvoir faire son oeuvre au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua Alléluia tu vas beaucoup nourrir les pauvres nourrir les pauvres tout ça au nom de Yeshua parfois tu peux demander au Seigneur s'il attend de toi tu vas nourrir les pauvres tu vas aider les orphelins tu vas aider les veuves au nom de Yeshua avec ma parole au nom de Yeshua Alléluia au Dieu de gloire Seigneur bénis cet enfant bénis cet enfant Père au nom de Yeshua levons-nous tous ensemble levons-nous tous ensemble vous savez pendant la prière il ne faut pas me regarder regardez vers le Seigneur et laissez Dieu faire son oeuvre dans vos cœurs oh Dieu de gloire Jésus car tu es mon Dieu car tu es mon Dieu toute ta famille Dieu va la toucher la visiter ça te dit ma fille je te connais j'entends les cris de ton âme je te fais des promesses que je veux réaliser accomplir mon enfant même si les hommes te rejettent même si les hommes peuvent te blesser le Père te dit tu t'aimes qu'il te connait tu verras ta famille servir servir à Donnard Dieu t'établit comme une sentinelle pour intercéder pour les autres prier pour les autres il te dit qu'il sera le même jusqu'à la fin il sera le même fortifie-toi et prends courage prends courage prends courage oh Dieu oh Dieu de gloire oh Dieu de gloire sois guéri sois guéri femme guéri quitte là oh Dieu de gloire oh Dieu de gloire lâche ma soeur lâche-la 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 tous les démons qui vous embêtent sont chassés maintenant au nom de Yeshua au nom de Yeshua au nom de Yeshua soyez délivrés guéris restaurés maintenant right now au nom de Yeshua qui a laanché à la jupe j'en ai de l'Amique j'en ai bah on à la jupe mais prospects où ٹ Oi son eu eu y Amen. Amen. On a fini. Amen. Soyez tous fortifiés. Au nom de Jésus de Nazareth.